Shalom, shalom, aujourd'hui nous allons combattre avec l'épée de l'éternel, afin d'aider, nous savons que les forces ennemies, les forces sataniques nous attaquent, nous combattent beaucoup, donc on va faire un combat spirituel afin de nous défendre, afin de défendre notre famille, shalom, 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 shalom. Le thème d'aujourd'hui c'est le canal des forces maléfiques, alléluia, le canal des forces maléfiques, le canal de nos ennemis, le canal de nos golias, le canal de tous ceux qui se lient contre nous en cette fin d'année. Nous allons lire la parole de Dieu, Résaïe 37 verset 36. L'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alléluia, alléluia. On va lire aussi la parole de Dieu dans Somme 91 verset 7 verset 8 qui dit, De mille tomes à ton côté et dix mille tomes à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tels yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia, alléluia. Nous allons combattre comme les anges de l'éternel, comme ces versets, combattre avec le feu de l'éternel, avec le feu du canal de l'éternel. Alléluia. Et quand on fait un combat spirituel, on ne va pas en combat spirituel et revenir bruduit. Quand on va en combat spirituel, comme David le faisait, on doit dépouiller nos ennemis spirituels et récupérer tout ce qu'ils nous ont volé et récupérer tout ce qu'ils ont en leur position. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Naoum 2 verset 10 verset 11 qui dit, « Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des prisons sans fin, des richesses en danger précieux de toutes espèces. » Alléluia, alléluia. Le premier point de prière de ce jour, nous allons prier le Seigneur. Par l'épée du canal de l'éternel, je frappe, je décapite tous les animaux qui opèrent contre moi sous ordre de la sorcellerie au non-puissant de Jésus-Christ. Je frappe, je décapite par l'épée de l'éternel, tout sorcier, tout ennemi spirituel qui s'est transformé, en un animal pour s'attaquer à ma vie, pour s'attaquer à ma famille, qu'il soit décapité au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, je frappe, je décapite tous les démons invoqués par la mystique, invoqués par la sorcellerie, contre ma vie au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, par l'épée de l'éternel, par l'épée de l'éternel, je frappe l'esprit dominateur qui m'empêche d'évoluer dans ma vie, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, je frappe, je décapite les voulants de nuit qui s'introduisent dans ma maison durant la nuit, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, je frappe, je décapite les leaders spirituels de ma génération, qui m'empêche de prendre un envol glorieux dans ma vie, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, transpassé par l'épée de l'éternel, je débrouille les entrailles de captivité, de la sorcellerie, des mystiques, des agents du diable, qui m'empêche d'être libre, au non-puissant de Jésus-Christ, qui soit frappé, tranchant de l'éternel, je transpère ça, au nom de Jésus, toutes formes de sorcellerie, tous qui habitent dans ma maison, qui convient dans ma maison, qui opèrent avec la sorcellerie, qui s'attaquent à ma vie, au nom de Jésus, je transpère cette personne, par l'épée tranchant de l'éternel, au non-puissant de Jésus, au non-puissant de Jésus-Christ,